bonjour à tous et merci pour l'organisation merci pour l'invitation donc effectivement à la base chercheur en micro climatologie urbaine et puis j'ai après créé soleneos donc l'entreprise que qui me permet de vivre aujourd'hui et donc l'objectif est de pouvoir transférer les compétences acquises dans la recherche vers le mur opérationnel et je poursuis du coup aussi les travaux de recherche au travers de différents projets et je vais pouvoir en parler succinctement alors est-ce que je peux voir en même temps la présentation ici non c'est pas grave alors allons-y j'ai pas la main c'est bon ça marche donc bon on a parlé hier le changement climatique est en cours on ne sait pas si de quelle heure de grandeur il sera 2 3 4 degrés voire plus selon ce qu'on sera à même de faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre mais une chose est sûre c'est que les canicules seront à l'avenir plus longues plus fréquentes plus intenses et on est bien placé pour le savoir étant donné qu'on vient de subir une forte canicule du coup ces derniers jours vous avez ici les travaux de météo france qui recensent en fait les vagues de chaleur observées et donc qu'il est avec un classement en termes de durée des vagues de chaleur et d'intensité des vagues de chaleur donc on voit le fait que ces vagues de chaleur sont pour ces dernières années souvent plus longues et avec d'une intensité plus importante en 2019 par exemple avec une intensité qui est assez importante et évidemment tout le monde se rappelle de la canicule 2003 qui a marqué les esprits pour des raisons pas très glorieuses on va dire pas très réjouissante et on va en parler justement un petit peu après toujours des données sources de météo france on a ici les mêmes données qu'on a vu juste avant donc les données observées et donc les canicules représentées pour les années passées et donc si on regarde maintenant ce qui va se passer dans le futur selon le scénario rpc 2.6 donc celui qui suppose le moins d'émissions de gaz à effet de serre on va avoir dans tous les cas une augmentation déjà sur donc des des canicules tant en termes de durée qu'en termes d'intensité et ça ça leur est ça ça l'horizon 2050 et si jamais on regarde le scénario le plus défavorable donc le scénario rcp 8.5 toujours leur raison 2050 on obtient du coup ces vagues de chaleur supplémentaires qui vont qui vont apparaître donc entre les deux scénarios à l'horizon 2050 finalement pas de temps de différence mais en tout cas le fait que les vagues de chaleur seront plus longues plus fréquentes plus intense comme je viens de vous l'expliquer en revanche si on se passe à l'horizon 2100 donc je repars de la base si on se passe à l'horizon 2100 entre les deux scénarios donc vous avez ici le scénario donc 2.6 si on a le moins d'émissions gaz à effet de serre et si jamais on a une émission gaz à effet de serre du modèle business as usual et bien ça nous produit ceci voilà bon alors assurément il est nécessaire d'agir ça de toute façon il n'y a pas trop de doute et il ya un consensus scientifique de ce point de vue là et on l'explique pleinement par ce graphique donc là je vous ai parlé finalement d'atténuation mais moi ce dont je vais vous parler maintenant et qui est plutôt mon sujet c'est les questions d'adaptation et d'adaptation du coup notamment les villes au changement climatique alors pour pouvoir illustrer ce phénomène qui va même plus vite que ce qu'on pense il y avait une interview de très récente d'une présentatrice météo que vous connaissez bien qui avait fait un une présentation de la météo ce que serait météo en 2050 et donc qui nous disait qu'il fera chaud en 2050 très très chaud et dans cette interview qui date de quelques jours d'accord dans le contexte de la canicule qu'on vient de subir elle expliquait que quand elle a fait cette interview c'était une demande du coup des scientifiques pour pouvoir illustrer le chambon climatique et en fait elle se disait déjà non mais c'est impossible de voir ces intensités de température c'est incroyable quoi déjà et en fait on est en 2022 et on vient de passer une période de canicule où on a été à des températures pour nombre d'endroits en france au delà de ce qui est présenté ici sur cette carte par exemple nantes je faisais des mesures la semaine dernière il a fait 40 degrés à nantes bref avançons donc tout ça évidemment pose des problèmes de confort thermique on a parlé climat on a parlé différence entre climat et météo et il y a encore autre chose c'est la différence entre météo et donc on résume parfois à la température et donc la différence entre météo et confort thermique donc le confort thermique ne se résume pas uniquement à la température mais toujours est-il que la température y contribue fortement et donc ces vagues de chaleur induisent des fortes problématiques de confort thermique et c'est ça des problèmes importants sur la santé donc on appelle la canicule 2003 justement je voulais revenir un petit peu canicule 2003 c'est entre 15 et 20 mille morts en france la surmentalité causée par la canicule en 2003 et à 70 mille morts à l'échelle européenne les canicules qui ont suivi ont fait également ont généré également une surmentalité qui a été un peu moindre on a su à s'adapter avoir des mesures qui nous permettent de pouvoir prévenir cette surmentalité donc pour pouvoir faire en sorte que les gens sachent se protéger malgré tout il est encore prévu pour cet été que nos services d'urgence soient débordés avec les risques de chaleur qu'on risque d'avoir alors il y a aussi une question politique par rapport à ça mais c'est encore autre chose et et dans tous les cas ces canicules qui vont augmenter en intensité et en fréquence on est maintenant à peu près au maximum de ce qu'on peut faire en termes de prévenir et donc en fait on risque de ne pas pouvoir faire beaucoup mieux pour pouvoir éviter les éventuels sans mortalité voilà si ce n'est à pouvoir on le verra climatiser de plus en plus malheureusement et donc voilà donc c'est le risque qu'on veut éviter justement l'usage de la climatisation indispensable dans certaines situations assurément mais malgré tout cette climatisation a assuré un confort thermique dans le bâtiment certes mais pose problème pose problème vis-à-vis 1 de la consommation d'énergie évidemment 2 des émissions de gaz à effet de serre étant donné que les gaz qui sont utilisés pour pouvoir faire tourner cette machine thermodynamique sont extrêmement contributifs contributeurs excuse moi en termes d'émissions de gaz à effet de serre en termes de réchauffement je veux dire et en plus on va le voir juste après d'ailleurs je l'ai ou pas ça y est je n'ai à nouveau plus la main parfait et donc je reviens du coup sur la climatisation juste après du coup donc le phénomène de canicule il est augmenté en fait il est exercerbé par le phénomène de chaleur urbain en ville donc du coup lorsqu'en ville lorsqu'ils ont lorsqu'on est en canicule qui fait déjà très chaud en ville il fait encore plus chaud on va expliquer pourquoi juste après et donc c'est cet usage de la climatisation renforce justement ce phénomène de chaleur urbain donc plus il fait chaud plus on va chercher à climatiser nos locaux et plus on climatise de locaux plus on rejette de chaleur à l'extérieur et donc on amplifie le phénomène d'îlot de chaleur urbain donc ce phénomène d'îlot de chaleur urbain c'est cette différence de température entre la ville et la campagne et c'est lié du coup à comment est-ce qu'on conçoit la ville comment est-ce qu'on construit la ville donc c'est lié à la nature même de la ville et donc c'est quelque chose contre lequel on essaie de lutter on essaye d'atténuer et c'est l'objet un peu de la présentation que je vais vous faire par la suite toujours pas ok donc voilà donc alors je vous explique en quelques mots les causes de l'îlot de l'entrée minérale va être absorbé par la ville là où la campagne absorbe beaucoup moins de rayonnements solaires et donc en fait les surfaces minérales vont stocker ce rayonnement solaire et le transformer finalement en chasse forme de chaleur et cette chaleur va être restituée durant la nuit là où les campagnes du coup environnantes elles ont moins chauffé durant la journée et donc vont se refroidir plus rapidement la nuit en complément donc le fait d'avoir une forme urbaine déployée des bâtiments il y a un phénomène ce qu'on appelle de piégeage radiatif le fait que le rayonnement solaire qui arrive sur le bâtiment va être réfléchi vers d'autres surfaces il va y avoir de multiples inter réflexions solaires et ça contribue du coup à une augmentation de la quantité d'énergie qui va être absorbée donc ça on l'a parce que la ville a une forme avec des bâtiments et on n'a pas en campagne où on a uniquement une surface et le rayonnement est ensuite en campagne réfléchi vers le ciel donc on a cette absorption plus importante de rayonnement solaire pour la ville on a ce réchauffement lié au stockage de la chaleur et on a en plus une moindre dissipation de la chaleur étant donné que les bâtiments nuisent enfin réduisent l'écoulement du vent et donc on a moins de vent qui va pouvoir dissiper la chaleur qui a été stockée dans les différentes surfaces donc pour toutes ces raisons on a finalement un micro climat on va dire qui s'installe dans les villes et qui contribue à avoir des villes plus plus chaudes que les campagnes on pourrait ajouter un autre élément un peu plus complexe qui fait intervenir ce qu'on appelle le facteur de vue du ciel donc toutes les surfaces échanges de rayonnement infrarouge avec avec le ciel et enfin avec les entre elles et avec le ciel le ciel étant vu comme une surface très froide c'est comme si les surfaces en fait perdent de l'énergie avec avec le ciel et donc dès lors qu'on a une surface qui est complètement dégagée donc en campagne par exemple ou un grand parking alors ces échanges avec le ciel sont importants donc des déperditions d'énergie un refroidissement qui est important en revanche dès lors qu'on est en ville avec avec les bâtiments et bien on a ce facteur de vue du ciel qui est moins important et donc une moindre déperdition thermique et un moindre rafraîchissement voilà donc voilà tous les tous les éléments qui font que la ville est plus chaude que la campagne et puis on peut on peut ajouter également tout ce qui est source de chaleur anthropique donc les émissions liées à l'activité humaine et qui contribue également à rajouter encore un peu plus de chaleur dans la ville donc on a donc on a ce que je vous ai expliqué donc juste avant la partie en journée et là donc les déperditions la nuit on peut on peut ajouter quand même peut-être un phénomène que je n'ai pas expliqué mais qui contribue au fait que la campagne s'échauffe moins c'est que la campagne est très végétalisée évidemment et donc la ville beaucoup moins et donc les la végétation évapotranspire on transforme de l'eau de l'état liquide en vapeur d'eau pour pouvoir transpirer et donc c'était ce changement d'état de l'eau de l'état liquide et l'état vapeur consomme de l'énergie et donc contribue à éviter un réchauffement de des surfaces végétalisées donc 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 voilà un petit peu l'ensemble des phénomènes physiques qui font qui fait plus chaud en ville qu'à la campagne vous avez ici un profil de température du coup qui nous présente cette dimension et cette différence jour nuit donc en fait les centres urbains beaucoup plus denses et beaucoup plus minéralisées vont être plus chauds c'est quelque chose qu'on observe majoritairement la nuit et j'y reviens après cette différence de température et donc le jour en revanche cette différence de température vous voyez sur la courbe en rouge en pointillé mais en fait elle n'est pas particulièrement prononcée voire même on peut avoir des endroits dans les centres urbains denses où la température est un peu plus faible qu'ailleurs on passe une question de dynamique étant donné qu'il y a une énergie plus forte de la ville on a une montée en température qui va mettre un peu plus de temps et donc la ville qui va le matin être un peu plus fraîche que les autres espaces qui montent plus en température et donc ça contribue un petit peu à ça et par contre c'est vraiment la nuit qu'il y a cette forte différence de température vous avez sur cette sur ce visuel à la fois les températures d'air en pointillé et les températures de surface en très plein et c'est une dimension qui faut qu'il est important de prendre en compte quand on parle de données parce qu'il y a une confusion qui se fait sur le phénomène de l'île de chaleur urbain entre les températures de surface et les températures d'air je vous en parle maintenant et on y reviendra tout à l'heure donc on avait avant la distribution spatiale entre guillemets de l'île de chaleur urbain et puis là maintenant voilà une évolution temporelle donc centré sur sur la nuit et donc pour observe pour faire observer justement l'évolution temporelle de la température au cours du au cours d'une journée et cette différence plus important ce phénomène d'île de chaleur urbain qui va se présenter majoritairement la nuit là où en fait en journée les différences peuvent exister mais sont relativement plus faibles et voire même dans quelques situations comme j'expliquais les la ville peut être un peu plus fraîche que la campagne même si c'est relativement modéré donc les problématiques d'île de chaleur urbain c'est la nuit ce terme là qui est étudié différence température entre la ville et la campagne majoritairement c'est la nuit dans le monde de l'urbanisme on s'intéresse à ces sujets là on veut maintenant essayer de les traiter les aborder mais en fait on se rend compte que dans mon travail quand je discute avec les aménageurs et les urbanistes quand quand on discute d'île de chaleur urbain c'est le movalisent un petit peu qui est utilisé pour pouvoir traiter de cette thématique de la chaleur mais en fait ce qu'on nous parle nous c'est ce qui se passe là et donc en fait ici il n'y a pas d'île de chaleur urbain donc c'est en journée on veut parler de le problème de la chaleur en journée et en fait on veut nous parler de confort thermique donc voilà des notions importantes à différencier entre la dimension température différence température entre la ville et la campagne la nuit principalement et et les problématiques de quand il fait très chaud c'est le jour par contre il ya quand même des problématiques de confort thermique qui peuvent apparaître en ville évidemment la nuit et c'est ce qui se passe dans les bâtiments évidemment donc en fait une des difficultés et une des problématiques vis-à-vis de la santé c'est que quand il fait chaud on a du mal à à vivre certes on a surtout du mal à dormir la nuit et donc les corps ont du mal à pouvoir se reposer et donc c'est ce qui fait qu'il peut y avoir des risques plus importants pour la santé et et le fait d'avoir des bâtiments qui surchauffent contribue clairement à cet inconfort nocturne qui nous empêche de dormir notamment et de se reposer mais en général et donc en fait cette île de chaleur urbain qui est une différence de température la nuit va empêcher de pouvoir rafraîchir son logement et de pouvoir du coup redescendre à une température plus basse et donc et donc de jour en jour la chaleur va s'accumuler dans le bâtiment et et augmenter la la problématique donc trois notions différentes et à traiter mais à différentes en ville la notion des eaux de chaleur urbain différence de température ville campagne la notion de confort thermique pour les espaces extérieurs qui est plutôt en journée et la notion de confort thermique pour les espaces intérieurs dans le bâtiment et donc ça se passe à différents moments de la journée alors quelques chiffres quand même sur ces îles de chaleur urbain pour quelques grandes villes paris jusqu'à 10 degrés c'est un peu moins en moyenne bien évidemment mais les mesures ont été faites et ont constaté des écarts de température très important nantes 6 degrés grenoble 5 5 Clermont-Ferrand 4,7 et l'île 4,5 donc quelques exemples et donc du coup évidemment quasiment toutes les villes y sont ils sont sujettes et donc quand il va faire par exemple 22 en dehors des villes la nuit en fait il fera 26 27 28 29 dans la ville selon la ville et donc du coup vous imaginez bien que la situation de confort dans le logement ne va pas être la même pour la nuit donc pour toutes ces raisons et ça c'est mon travail à l'objectif c'est de pouvoir essayer de rafraîchir de manière générale rafraîchir la ville donc réduire le phénomène de la chaleur urbain et aussi concevoir des bâtiments qui ne chauffent pas trop ou surtout qui restent en tout cas frais malgré la période de canicule donc en fait on dispose entre guillemets des solutions de de rafraîchissement urbain et qui sont classés donc les travaux qui ont été réalisés pour pouvoir mettre des grandes catégories de solutions les solutions grise les solutions vertes les solutions douce donc les solutions grise c'est tout ce qui va être de l'ordre technique et infrastructure les solutions verte ça va être tout ce qui va être de l'ordre des solutions qu'on appelle les solutions fondées sur la nature donc ça qui vont avoir recours au végétal et à l'eau notamment principalement et puis les solutions douces qui sont toutes les solutions d'adaptation de comportement et et de gestion alors qui peuvent aller de l'adaptation de la main sur la manière de s'habiller à l'adaptation des horaires de fonctionnement voilà clairement ce week-end personnellement j'ai vécu pas du tout en journée j'ai fait la sieste à l'espagnol en fait quoi et puis arrivé à 18 heures on pouvait commencer espérer sortir un peu quoi bon chose que vous connaissez peut-être beaucoup plus par ici que ce que ça ne l'est pour nous à donc en termes de choix d'aménagement urbain quand on conçoit un quartier ou qu'on réhabilite mais en premier lieu qu'on conçoit pour cette solution là on peut avoir une influence sur le choix de la forme urbaine le choix la forme urbaine va avoir une influence du coup sur la distribution des ombres portées évidemment des bâtiments les uns sur les autres sur les différents espaces et et en plus de cette distribution du rayonnement solaire va avoir une influence sur l'écoulement du vent va pouvoir favoriser un écoulement du vent important ou justement ralentir l'écoulement du vent donc selon le choix qu'on fait et c'est important de pouvoir essayer dès le début de la conception d'un nouveau quartier de faire un choix de forme urbaine qui évite de créer des problèmes qu'on aura à traiter par la suite ou pas s'il n'y a pas de volonté les traiter mais en tout cas voilà c'est de pouvoir agir dès dès le début sur cette solution de rafraîchissement qui finalement n'est pas une solution de rafraîchissement c'est juste d'éviter une de réchauffer de manière de manière importante alors que c'est évitable deuxième grand type de solution rafraîchissement du coup qui est dans les solutions grises c'est le choix des matériaux donc je vous ai dit les matériaux du coup stock de la chaleur et pour l'arrêt vont la restituer la nuit donc en fonction des propriétés thermiques et radiatifs des matériaux la chaleur stockée va être plus importante et la chaleur qui va être diffusée après au cours de la nuit va être également plus importante donc on a pour réduire le phénomène de chaleur urbain on préconise des matériaux à ce qu'on appelle albédo élevé donc l'albédo c'est la capacité du réellement de la surface à réfléchir le réellement solaire donc en résumé si on dit les choses mais la triviale c'est les surfaces blanches donc c'est même principe qu'on s'habille en blanc plus tôt l'été de manière à avoir un peu moins chaud et bien c'est un peu même principe pour les surfaces voilà sauf que ça ça marche bien pour éviter de stocker de la chaleur mais donc ça marche bien pour les autres chaleurs urbains mais le problème c'est que cette énergie qui va être réfléchie elle n'est pas perdue évidemment elle ne disparaît pas et donc cette énergie réfléchie bah si c'est un endroit où il ya un usage où il ya des piétons et bien en fait en plus de recevoir l'albélement solaire direct on va recevoir l'albélement réfléchi et donc en fait en termes de ressenti en termes de confort thermique cette solution va dégrader la situation donc en fait on voit là en fait une des limites avec une approche ilo de chaleur urbain solution pour ilo de chaleur urbain et puis en fait c'est un problème pour le confort thermique donc un arbitrage à faire avec deux situations finalement antinomiques et qu'il va falloir arbitrer le végétal comme solution de rafraîchissement urbain bien évidemment ça le vent en poupe lors des élections municipales tous les candidats surenchérissait sur un nombre d'arbres qui allaient être plantés donc voilà toutes ces choses là qui sont ces attentes un citoyen clairement donc qui ont leurs avantages autres que thermique aujourd'hui je parle de thermique mais il n'y a pas que au niveau de rafraîchissement que le végétal et la nature a des avantages et donc on peut nous dans nos modèles j'en parlerai un petit peu après représenter les différentes surfaces végétalisées donc les pelouses les toitures végétalisées les façages végétalisés les arbres et y compris en prenant en compte si nécessaire si une ambition pour ça ce qu'on appelle la restriction hydrique donc le manque d'eau qui peut y avoir dans le sol et qui fait que en période de sécheresse en période des canicules l'un et l'autre l'un ou l'autre et bien en fait le végétal va manquer d'eau et donc si le végétal n'a pas d'eau il ne va pas pouvoir et va pouvoir transpirer et ne va pas rendre ce service de rafraîchissement et donc c'est une donnée importante et qui aujourd'hui est largement mise de côté un point important pour le végétal je vous ai parlé d'un phénomène physique qui est les échanges infrarouges entre les surfaces et le ciel qui contribue au rafraîchissement du coup et bien si on a du des arbres et ça c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup exposé si on a des arbres en fait ces arbres ils vont certes faire de l'ombrage donc apporter un confort thermique plus important durant la journée en revanche ils vont aussi masquer pour les surfaces au sol le ciel et donc du coup ils vont réduire les déperditions thermiques des surfaces urbaines avec le ciel et donc dans quelques situations ils peuvent avoir un effet néfaste et ça c'est quelque chose qui n'est que très peu dit et très peu abordé dans le monde de l'urbanisme donc ces situations qui sont un peu rares faut regarder finalement le bilan global de ce qu'on gagne en journée parce que l'arbre parce que l'arbre fait de l'ombre et ce qu'on perd parce que du coup l'arbre fait masque le ciel donc c'est un bilan à regarder sur l'ensemble et donc bon dans quelques situations il peut y avoir des endroits où il ne faut absolument pas mettre d'arbres et donc les dernières solutions c'est toutes les solutions qui ont recours à l'eau pour rafraîchir directement donc fontaine brumisateur miroir d'eau donc des solutions qui peuvent être très ludiques et qui ont globalement un impact très très localisé et en fait qui servent essentiellement à rafraîchir les corps et mais pas forcément à beaucoup rafraîchir l'espace urbain alentour et évidemment ça consomme de l'eau mais le végétal consomme de l'eau aussi et ça souvent on oublie de le dire donc en fait tout est la question de de savoir quelle est la consommation d'eau certes mais de savoir quelle est l'efficacité pour rafraîchir ces solutions sont un peu plus pilotables on va dire et donc que le végétal le végétal quand il a besoin d'évaporer il apport donc voilà après ça dépend d'où vient l'eau en fait et de ce qu'on consomme comme eau si c'est de l'eau du coup qui est présente dans le sol donc du coup pas de souci ou si c'est de l'eau potable qui est utilisée effectivement c'est pas la même la même notion donc toutes ces solutions il ya les travaux qui ont été menés et puis il ya une synthèse des travaux de recherche qui a été réalisé notamment au cours d'une prestation réalisée par l'ADEME en collaboration avec un bureau étude qui s'appelle Tribu et avec le CRMA et donc ça a permis de pouvoir classifier dans les grandes lignes l'efficacité en fait des solutions pour pouvoir réduire ce phénomène d'hido de chaleur et donc avec des intensités d'efficacité qui sont qui sont variables et puis surtout des applications en fait ça permet de rafraîchir tel ou tel espace afin de rafraîchir le jour la nuit à l'échelle du péton à l'échelle de la ville donc voilà donc il ya tout ce document là rafraîchir les villes des solutions variées qui qui a été fait qui est une bonne synthèse des travaux de recherche sur sur la question et qui pointe en conclusion quand même un certain nombre de choses qu'il n'y a pas de solution ou combinaison de solutions de rafraîchissement qui soit systématisable à l'ensemble des situations donc en fait ça vient nous dire que il faut absolument qu'on construit un quartier quand on veut réhabiliter un quartier quand on veut essayer de rafraîchir essayer d'adapter enfin trouver les solutions qui vont être adaptées à la situation particulière de ce quartier et aussi du coup aux conditions météorologiques on fera pas la même chose effectivement à marseille à perpignan ou à lille donc en fait voilà chaque les effets attendus chaque solution sur le climat vont différer selon le contexte dans lequel il s'insère et donc ce que je veux dire il faut pouvoir analyser finement les choses un deuxième document qui recense d'autres retours d'expérience donc étant donné que c'est un sujet relativement nouveau tout cela dans le monde de l'europanisme ce retour d'expérience sont sont précieux et donc à nouveau une mise en garde entre guillemets ou l'évocation d'un besoin c'est le fait que ces solutions de rafraîchissement urbain doivent être des solutions d'adaptation au chemin climatique et qu'il faut prendre en compte également l'évolution des différents types de climat aux horizons 2050 2100 et donc le travail de météo france par exemple dans ce cadre là et des services de météorologie européenne de manière générale y contribue donc dans l'aménagement urbain très concrètement demain on veut essayer d'aménager un quartier de réaménager un quartier de réhabiliter un quartier une place une cour d'école chose comme ça eh bien il va falloir pouvoir être en mesure de diagnostiquer de faire des préconisations et d'évaluer ces préconisations si elles sont suffisamment efficaces ou pas donc pour tout cela il va donc nous falloir quantifier quantifier et quantifier et donc on a besoin d'outils pour ça c'est un besoin important et aujourd'hui en fait il en existe certes qui sont issus du monde de la recherche et puis il y a d'autres choses qui émergent et qui sont très discutables bref alors déjà diagnostiqués donc il existe des outils qui sont très très puissants des cartographies satellitaires qui vont nous donner des informations sur les températures de surface à l'échelle de la ville donc c'est super parce qu'on a une information qui est aujourd'hui libre gratuite donc on peut à accéder assez facilement il faut faire un peu de traitement de données mais on peut avoir ce donné assez facilement et puis on peut faire à l'échelle de la ville une belle cartographie en rouge et en bleu je vous ai parlé tout à l'heure de la différence entre température d'air et température de surface la problématique c'est que c'est en france ces cartographies le satellite il passe aux alentours de midi 13 heures et donc en fait et on vient mesurer les températures de surface en pleine journée et donc pas à température de l'air donc en fait on ne vient pas parler de chaleur urbain on vient de parler de différence de température de surface donc on va identifier effectivement les surfaces qui vont être les plus chaudes à cette heure là de la journée et étant donné qu'on voit une vue du ciel entre guillemets donc évidemment on va regarder en fait les surfaces les plus chaudes et on va voir uniquement ce qui se passe au dessus de la ville les toits les surfaces au sol si jamais il n'y a pas de végétation mais s'il y a des arbres on va voir la température des arbres donc il en résulte qu'on va avoir les toits des surfaces des bâtiments industriels qui sont en taux les choses comme ça qui montent très vite en température mais en fait qui vont être très chaud mais en fait ces surfaces là la nuit vont aussi très vite redescendre en température donc elles vont être aussi très froides donc si on faisait la même chose la nuit on trouverait que ça serait des surfaces froides et puis on va avoir les arbres sans surprise qui vont être frais et donc du coup qui vont rester plus frais et donc du coup qui vont être des surfaces d'endroits où il va être plus frais en fait il y a des études qui ont montré qu'il y a une forte décorrélation entre c'est une contribution à la température de surface au réchauffement évidemment mais il y a aussi une forte décorrélation entre les zones où il fait chaud en termes de température de surface et les zones où il fait chaud en termes de température d'air et l'ordre de grandeur je crois c'est une intensité de six fois moindre pour pour l'une des situations que pour l'autre bon juste l'aspect un peu un peu discutable de ces choses là mais qui ont l'avantage d'avoir qui c'est une contribution et c'est l'avantage d'avoir les informations sur l'échelle de la ville et évidemment les collectivités locales et les élus en sont friands de pouvoir avoir quelque chose qui coûte pas trop cher et qui fasse un diagnostic sur la ville et qu'on n'a pas une expertise et une connaissance développée sur le sujet et bien et bien on s'en contente une autre solution d'autres possibilités c'est des travaux plus plus complexe on va dire d'analyse de données géographiques et morphologiques de la ville donc ce qu'on appelle les local climate zones et donc qui ces indicateurs c'est une cartographie qui recense en fait les indicateurs qui sont contributeurs positivement ou négativement on va dire au surchauffe urbaine et on va faire des classifications de différents types de quartiers et donc si mon quartier il est très dense et très minéral et bien il va être a priori plus sujet à l'élévation de température à l'inverse si mon quartier il est peu dense et très végétal bon ben il va être un peu moins sujet à l'élévation de température donc c'est une classification qui se fait et qui donne on va dire une probabilité que mon espace soit moins sujet ou plus sujet aux idéaux de chaleur urbain par contre on n'a pas le lien direct entre ok mon quartier il est dans telle zone certes potentiellement plus sujet aux îles de chaleur urbain mais est-ce qu'il pour autant il va faire trop chaud est-ce qu'il va faire plus chaud donc donc ça il manque le lien avec la température finalement qui est fait par rapport à ça donc souvent en fait ça doit être couplé après à des mesures et il y a d'autres solutions qui commencent à émerger dans le monde de l'urbanisme qui sont des solutions très simples qui vont cartographier sans restituer tous les phénomènes physiques voire très peu de phénomènes physiques qui vont donner des grandes lignes il ya des outils c'est bien qui commence à émerger les différents types de solutions le plus le plus grande problématique c'est que quand les phénomènes physiques sont pas tous représentés ça pose souci notamment qu'on n'est pas en mesure de prendre en compte l'inertie thermique des bâtiments des bâtiments des surfaces urbaines pardon qui est la cause principale de l'élo de chaleur urbain et bien en fait à part des bêtises on risque de pas dire grand chose et en fait de venir mettre en oeuvre des solutions à différents endroits qui ne sont pas adaptés à la problématique on a parlé d'interréflexion solaire le fait que la b2o contribue à réfléchir leur rayonnement solaire et donc en fait d'un besoin aussi des urbanismes de pouvoir améliorer le confort thermique et donc en fait il ya des solutions comme ça qui arrive à des préconisations de réduction du lot de chaleur urbain mais en fait de dégradation du confort thermique et ça en fait parce que les phénomènes physiques sont pas correctement représentés dans ces outils et bien du coup on va venir mener des aménagements qui vont être pas dans ce qu'il faudrait faire quoi et enfin donc il ya des outils plus complexes un peu plus lourd mettre en oeuvre qui couplent l'ensemble des phénomènes physiques qui régissent le climat urbain et donc c'est le canon métier dans leur quand j'étais dans la recherche spécifiquement avant et puis encore aujourd'hui on continue au sein de l'entreprise de développer les modèles de micro climatologie urbaine à l'échelle du quartier et on représente tous les phénomènes physiques qui régissent le climat urbain donc le rayonnement solaire la distribution du rayonnement solaire les interréflexions les transferts de rayonnement de grande longueur d'onde donc on calcule les températures de surface le stockage de stockage de la chaleur l'écoulement du vent et comment est-ce qu'une masse d'air chaude à proximité d'une surface plus fraîche charge en fraîcheur comment cette fraîcheur se dissipe dans l'espace urbain donc toutes ces choses là qui sont représentés et également évidemment la prise en compte du végétal et de sa capacité à évaporer et donc à rafraîchir on peut aller même si on souhaite dans le détail de différencier différentes espèces de végétation et évidemment tous les différents types de végétation ne va pas de la même manière et donc du coup c'est chose qu'on peut aussi représenter donc cet outil qui a été développé dans le monde de la recherche s'appelle sur les micro climats et donc c'est cet outil qu'on développe encore au sein de l'entreprise dont on améliore les performances de calcul notamment pour aller plus vite et donc il fait ce couplage entre ces différents phénomènes physiques que je viens vous raconter l'ensoleillement l'aérolique urbaine et puis les transferts de chaleur donc là c'est résumé très rapidement je vous passe la mise en oeuvre du coup très concrètement en trois dimensions on représente un quartier et on va attribuer des propriétés thermiques radiatives à ce quartier aux différentes surfaces urbaines de ce quartier et puis on va la même manière que ce qu'on a parlé tout à l'heure avec les modèles de météo france réaliser un maillage et en fait sur ces différentes mailles on fait des bilans d'énergie et on a l'avantage avec notre outil de pouvoir adapter le maillage et peut-être la puissance des calculs on en a envie et puis de pouvoir donc avoir un maillage qui est relativement fin et donc d'obtenir à la fin des cartographies des variables physiques discrétisées donc une variable physique par mètre carré à peu près donc on obtient ces cartographies d'ensoleillement d'écoulement du vent y compris avec les lignes de courant du vent donc savoir comment se distribuent les masses d'air au sein du quartier et puis les distributions de d'humidité de température de surface de température d'air et donc toutes ces variables qui ont toute une influence sur le confort thermique ressenti on les agrège il ya des modèles qui existent qui permettent de représenter le confort thermique en agrégant l'ensemble de ces variables et donc on a on peut établir des cartographies de confort thermique de savoir à quel moment de la journée telle zone est confortable ou telle zone est inconfortable donc le confort thermique justement c'est la résultante de tous les phénomènes physiques on a décrit avant évidemment la température de l'air en premier lieu mais avant même la température de l'air le rayonnement solaire si je suis au soleil ou si je suis à l'ombre ça donne assurément pas la même chose mais ça n'a pas besoin d'être scientifique pour le savoir et puis toutes les autres variables donc l'humidité quand on trouve qu'il fait lourd en fait c'est que le temps est humide et donc si si le temps est humide nous notre corps humain va avoir du mal à transpirer donc du coup on va sentir c'est c'est un confort thermique et puis il ya l'influence évidemment de comment on s'habille de notre métabolisme également et puis l'influence du coup de du vent évidemment donc qui autant en hiver peut être un élément défavorable le vent pour le confort thermique donc contribuer à l'inconfort thermique autant en été du coup va plutôt contribuer quand il est plus fort à cet inconfort thermique et il ya une dimension qui est particulièrement importante en milieu urbain c'est ce qu'on appelle la température moyenne et radiante donc qu'est ce que c'est que la température moyenne et radiante c'est la moyenne des températures des surfaces qui nous environnent donc si je suis dans un espace complètement ouvert au ciel je vais moi perdre de l'énergie avec le ciel et donc du coup avoir une certaine sensation de fraîcheur relative et assurément par contre si je suis entouré de surfaces qui ont chauffé pendant toute la journée et qui ont stocké de la chaleur qui sont à une température plus élevée alors je vais avoir un ressenti thermique qui est dégradé parce que je vais recevoir de réellement thermique de du réellement infrarouge de ces de ces surfaces et donc du coup là avoir une certaine confort un peu dégradé donc c'est une variable qui est important de pouvoir calculer pour pouvoir prendre en compte le confort thermique dans la ville et donc l'avantage de la simulation numérique c'est qu'on peut se projeter à l'horizon 2050 2070 2100 et que quand on conçoit un quartier et qu'on met en oeuvre des solutions de rafraîchissement qu'on fait des préconisations et qu'on veut évaluer les choses et bien en fait on peut ouvrir le champ des possibles là où aussi on faisait de la mesure on peut mesurer ce qui est réellement ce qui existe réellement alors que là on peut faire toutes les modifications qu'on veut certes en termes de choix d'aménagement et aussi en termes de conditions météorologiques dans laquelle enfin auquel le quartier va être soumis et donc s'assurer que les préconisations d'aménagement que je fais aujourd'hui permettront encore à ce que le quartier que je conçois en 2050 reste résilient face aux vagues de chaleur et je dis 2050 on pourrait aller plus loin on l'a vu au départ en termes d'intensité et en termes de durée c'est ces vagues de chaleur du coup seront bien plus importantes à des horizons plus lointains néanmoins la grosse difficulté à des horizons qui soient on va dire entre guillemets acceptables le temps du du politique qui a une influence sur les orientations à minima des projets d'aménagement le temps de politique est très court alors vous imaginez bien que du coup si on va parler de 2100 c'est pas forcément ce qui passe le plus en termes de communication et donc de tout ça donc tous ces calculs je n'ai pas précisé mais on le fait heure par heure à l'échelle d'une période de canicule pardon et donc en fait on peut obtenir des évolutions temporelles de du confort ressenti doit différentes variées physiques mais de la température de l'air mais également de de l'UTCI qui est notre indicateur de confort thermique et donc il ya différentes gammes donc du coup on peut savoir à quel moment on est en confort thermique en un confort thermique calculer un nombre d'heures d'un confort au cours d'une journée et savoir en fait voilà dans quelle zone on se situe et selon les différentes options d'aménagement de voir comment la réaction de l'évolution du confort dans un espace donné donc ça justement c'est un exemple de ce qu'on a mis en oeuvre sur marseille sur marseille on a fait pour trois quartiers on a fait trois scénarios un premier scénario où en gros en c'était en 2017 donc situation climat météorologique de 2017 où on regarde comment se comporte un quartier dans son état actuel diagnostic on regarde les zones les plus chaudes les zones les plus fraîches etc et puis on propose des des préconisations mais avant de ces préconisations on dit ok à l'horizon 2050 si on ne fait rien qu'est ce qui se passe et donc si je reviens ici c'est la courbe que vous avez tout en haut à l'horizon 2050 qu'est ce qui se passe bah en fait du fait du réchauffement climatique du fait de l'usage plus important de la climatisation donc des rejets anthropiques plus importants eh bien on a une augmentation de la température importante et donc du confort thermique surtout important et puis on a un troisième scénario qui est le utilité i3 en 2030 en fait c'est les préconisations pour le plan guide qui ont été évoqués qui ont été proposés pour le plan guide à l'horizon 2030 du centre-ville de marseille qui sont considérés à l'horizon 2050 d'accord donc c'est des préconisations en 2030 mais considérés dans les conditions climatiques 2050 et qui permettent nettement de pouvoir améliorer le confort thermique alors c'est des effets maximalistes parce qu'on a une situation avec la végétation qui est qui est avec 100% de disponibilité en eau mais voilà en tout cas preuve avec des outils qu'on peut améliorer les choses en termes de conception urbaine et d'améliorer le confort thermique dès lors qu'on met un peu d'intelligence dans la conception des quartiers voilà pour tout ça évidemment les outils ils ont des limites tous dans tous les cas est nécessaire de pouvoir poursuivre des travaux de recherche qui permettent de les nourrir et surtout de les valider donc des améliorer de les valider donc nous on met un nombre de travaux de recherche je m'arrête un petit peu mais très succinctement sur sur l'un d'eux qui porte sur le rafraîchissement des parcs donc dans ce projet de recherche qui s'appelle cool parks qui est en cours c'est un projet de recherche financé par l'ademe et donc on va étudier les parcs comme solution de rafraîchissement donc on le fait avec des approches numériques de simulation et des approches expérimentales ou en fin de la mesure et donc on va aller voir les différentes on a étudié en fait sur nantes les différentes typologies de parcs qui existent en fonction de leur taille de leur leur morphologie de leur composition et donc en fonction de leur composition on va essayer d'étudier on essaye d'étudier leur capacité à pouvoir créer de la fraîcheur donc évidemment plus un parc est grand et puis les végétaliser plus il va y avoir de fraîcheur créée donc on mesure dans les parcs les différents endroits à différents endroits la température et en grade les écarts de température qui peut y avoir au sein même d'un parc en fonction de comment est constitué l'espace en question si c'est une pelouse ouverte au ciel si c'est une pelouse sous des arbres si c'est un cheminement minéralisé sous un arbre ces différentes conscrits ces différents espaces vont avoir un comportement thermique différent donc on étudie cette partie création de fraîcheur dans un deuxième temps une fois qu'on a étudié cette partie création de fraîcheur on va regarder ce qui se passe en termes de diffusion de la fraîcheur du parc vers les quartiers aux alentours et donc on observe en fonction de la morphologie des quartiers des diffusion qui s'opère de manière différente donc si j'ai par exemple une rue canyon où l'écoulement d'air va être assez canalisé ça va pas être la même chose que si j'ai un quartier avec des immeubles en plots par exemple qui vont plus favoriser l'écoulement d'air donc voilà donc ces deux choses là création de fraîcheur diffusion de fraîcheur qu'on traite qu'on étudie avec de la mesure qu'on réalise dans les parcs j'en parle juste après et puis qui vont permettre de nourrir des modèles et qui vont nous permettre à la fin de créer un outil à visée opérationnelle à partir de ces modèles et qui permettront à des aménageurs à des collectivités locales dans les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser qu'on appelle les systèmes d'information géographique de pouvoir de manière simplifiée certes mais de pouvoir voilà si je fais tel choix d'aménagement pour mon parc comment est-ce que je peux arriver à optimiser la conception de mon parc pour optimiser la création de fraîcheur et ensuite autour de mon parc alors il peut l'existant des fois il peut avoir des cartes en création mais de voir quels sont comment qu'elle est la forme urbaine à retenir pour pouvoir favoriser la diffusion de fraîcheur ou au contraire si on le souhaite peut-être la conserver pour pouvoir avoir un endroit frais quitte à ce qu'un endroit à côté soit un peu plus chaud mais en fait d'avoir un endroit où les gens vont pouvoir se réfugier en période de canicule entre guillemets et de pouvoir avoir un endroit où il fera plus frais donc on a fait des mesures nous la semaine dernière notamment enfin on en fait depuis le début du projet mais on a fait la semaine dernière donc on a toute une équipe qui qui va trimballer quelques capteurs de température alors il y a des capteurs qui sont un peu imposants pour les capteurs de température mais il faut savoir que quand on fait de la mesure de température bah si vous sortez de dehors avec votre thermomètre en plein soleil bah du coup votre thermomètre il va vite monter en température donc c'est pour ça qu'il faut abriter le capteur de température donc on a un abri qui protège le capteur de température du rayonnement solaire malgré tout il faut pas que cet abri il soit il chauffe lui-même et il faut pas qu'il soit à une température différente de la température de l'air en dehors donc en fait l'abri il est ventilé et donc il a une forme qui permet de pouvoir ventiler donc pouvoir favoriser l'écoulement d'air au sein de cet abri et donc voilà donc c'est pour ça qu'il est un peu imposant et puis on a en plus une mesure de la vitesse de l'air qui se fait aussi qui permet de pouvoir comprendre un peu les phénomènes physiques et aussi de pouvoir s'assurer de la qualité de la mesure à savoir que si la vitesse est faible du vent alors le renouvellement d'air dans l'abri est moindre et donc du coup il peut avoir un biais sur la mesure donc ça permet de s'assurer vu qu'on mesure des écarts de température relativement faibles qu'on vient pas dire n'importe quoi et quand on mesure une température plus élevée c'est pas lié au fait que notre abri est surchauffé donc voilà et donc de ces cartographies de ces mesures de température qu'on mène et bien on peut créer ces petites cartographies simplifiées donc là en fait vous avez une cartographie sur le parc de procès donc un des plus grands parcs nantais qu'on a en vert plus foncé derrière et donc cette différence de température alors c'est environ 2,5 degrés d'écart là sur cette cartographie là c'est donc du coup en début de nuit là c'est les heures solaires 21h30 23h15 c'est les heures solaires donc il faut rajouter deux heures pour être en heure réelle et donc on a cette différence de température avec une situation où le vent comme écrit sur la la figure se déplace là vers la gauche et donc des quartiers qui sont donc tout à droite là côté nord des quartiers qui sont plus chauds avec deux rues parallèles mais qui sont avec deux formes urbaines différentes et une rue qui est plus chaude que l'autre et puis donc cette chaleur qui va du fait du vent rentrer dans le parc un peu et puis ces masses d'air qui finalement au fur et à mesure se rafraîchissent en entrant dans le parc et vont être plus fraîches vers le bas du parc et puis quand on continue de se déplacer vers la gauche ensuite en sortant du parc et en remontant vers un autre transecte qui est étudié donc une autre rue et bien on a cette fraîcheur qui sort un peu du parc et puis après le réchauffement qui se fait du coup dans la rue au fur et à mesure voilà donc des choses qui nous permettent de pouvoir quantifier la capacité des parcs à rafraîchir et jusque où ça rafraîchit et comment ça rafraîchit en fonction de la forme urbaine donc ça a été fait au printemps dernier pardon c'est une cartographie là c'est les mesures qui ont été faites au printemps dernier pardon n'importe quoi au printemps 2021 et on a fait des mesures nous comme je vous le disais mercredi dernier et à nouveau vendredi dernier et dans des périodes qui étaient beaucoup plus favorable entre guillemets à mesurer les différences de température donc en fait il était très chaud donc voilà c'est là qu'on peut avoir des différences températures plus importantes et surtout avec plusieurs jours avant où il a fait déjà chaud et donc nos surfaces urbaines sont chargées en chaleur et il ya une accumulation qui s'est faite et donc la semaine dernière là je vous ai parlé de 2,5 degrés d'écart entre le parc et surface et les rues environnantes et bien entre deux endroits du parc la semaine dernière il y avait jusqu'à 3 degrés d'écart entre deux endroits du parc pour une centaine de mètres et entre le parc et les surfaces les rues aux alentours il y avait jusqu'à 5,5 degrés d'écart donc en fait vous rappelez le phénomène d'île de chaleur urbain les intensités qui étaient citées initialement donc ces différences entre la ville et la campagne et bien en fait au sein même de la ville sur des échelles encore plus fines de quelques centaines de mètres donc là quelque chose comme 300 mètres maximum on peut avoir des écarts de température qui peut apparaître la nuit qui sont quasiment du même ordre de grandeur voilà ce que je peux vous dire et qui permet de pouvoir tout ça faire des choix d'aménagement urbain et donc ce lien entre entre recherche et opérationnel qui est indispensable pour pouvoir comprendre et alimenter ensuite des outils qui permettent de pouvoir aider la conception donc voilà donc ce sujet les autres chaleurs urbains c'est c'est un sujet très récent très nouveau dans le monde de l'urbanisme opérationnel donc évidemment les acteurs sont pas très au fait de plus en plus ils le sont il y a une grosse diffusion qui a été faite mais effectivement ils ne sont pas spécialistes donc c'est normal qu'il y ait des limites assez importantes dans la connaissance et dans la subtilité des choses que j'ai pu vous raconter aujourd'hui et donc il y a clairement un besoin de formation ça a été évoqué un besoin de formation on va dire de masse par rapport aux problématiques du changement climatique hier au cours d'une question et puis voilà sur ce sujet spécifique des hauts de chaleurs urbains c'est encore plus le cas alors peut-être plus des acteurs spécialisés certes mais il y a besoin de formation de manière à pouvoir mettre en oeuvre des outils et que les choix qui est de conception qui soit fait soit fait en connaissance et qu'on ne se contente pas de du rouge et du bleu de cartographie ok qui c'est des belles couleurs mais en fait qui ne sont pas pertinentes pour pouvoir agir correctement et dans tout ça aujourd'hui il ya une problématique qui est celle que bien souvent enfin de manière générale il ya quelques projets ambitieux certes mais bien souvent ces problématiques commencent à être traitées et en fait on demande au bureau d'études de traiter donc plus de sujets mais en fait sans pour autant qu'ils soient plus rémunérés pour ça donc un budget constant plus ou moins et donc en fait ils doivent un peu se débrouiller et ça contribue à quoi contribue à ce qu'ils utilisent des outils simplifiés qui ne leur coûtent pas grand chose et donc qui viennent raconter des choses fausses donc en fait ces problématiques d'adaptation parmi les problématiques d'adaptation au changement climatique celle ci est une problématique majeure et si on ne met pas il n'y a pas le volonté politique de mettre les moyens en face pour pouvoir traiter ces sujets et bien on risque pas de pour de résoudre le problème sachant que tout ce qu'on fait aujourd'hui évidemment on construit pour dans 30 40 50 ans 60 ans ça sera encore là donc en fait c'est important de pouvoir mettre les mettre les moyens et peut-être même d'arriver à un besoin réglementaire de réglementation d'obliger à ce que cette approche soit 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 réalisée aujourd'hui par exemple pour le bâtiment maintenant il ya une réglementation thermique qui est enfin maintenant qui est devenue réglementation environnementale qui contribue à faire avancer dans la bonne direction même si on peut toujours être critique sur certaines choses dans la bonne direction c'est la conception des bâtiments et bien il ya encore une étape importante vers laquelle il faudra aller certainement de manière à faire en sorte que c'est ces éléments-là soient systématiquement quantifiés dans les prochains aménagements j'en reste là et puis je réponds à vos questions si vous en avez je remercie merci beaucoup benjamin mori pour votre présentation